En 2018, nous allons avoir une grande cause régionale, qui est la cause alimentaire, c'est-à-dire développer l'utilisation de produits bio, de produits locaux, pour faire en sorte que nos agriculteurs, déjà, ils aient un revenu, avec une consommation de proximité, et puis également une éducation à une alimentation variée, à une alimentation de saison, une alimentation saine pour nos lycéens. 25 millions de repas chaque année, donc c'est une vraie masse financière, c'est un vrai effet de levier, nous allons aider également les filières, les filières de la viande, ou les filières des légumes, ou les filières des fruits, à pouvoir mieux se structurer, pour pouvoir répondre à cette forte demande. Nous allons équiper également les territoires, avec des outils de transformation, et nous allons travailler avec l'ensemble des initiatives qui ont déjà lieu, que ce soit à travers des associations, à travers des conseils départementaux, ou à travers des chambres d'agriculture, qui sont très mobilisées, donc ça va être une action collective, Nous allons travailler ensemble, avec vraiment tous les acteurs, et on va donner déjà une première ouverture, avec cette restauration collective portée par les lycées, qui est quand même très importante, 25 millions de repas, et puis pour nos jeunes, ils seront les consommateurs de demain, et si on les éduque à savoir mieux consommer, à en fait valoriser le produit en Occitanie, et bien ça sera bon pour notre économie, nous sommes fiers de notre région, et surtout nous voulons que tous les citoyens de cette région soient conscients de ses atouts, et puissent participer à ce patriotisme économique régional. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !